Et coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 157 d'Apprenons Ensemble où comme d'habitude, on révise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti, on y va ! C'est quoi la vitamine B1 ? Alors alors, la vitamine B1... La vitamine B1, de son nom thiamine, est une vitamine du groupe B qui a pour rôle principal de convertir les macronutriments en énergie. Alors après, je ne sais plus si c'est tous les macronutriments et principalement les glucides, ou si c'est juste les glucides. Je pense que c'est tous les macronutriments et un peu plus les glucides, mais à vérifier. Alors quand je dis en énergie, c'est notamment en faisant rentrer les glucides dans le cycle de crêpes qui, après, fournit l'ATP. De cette façon-là, quoi. Elle est vitale, d'où son nom, vitamine, pour aussi le système nerveux. Plusieurs fonctionnements du corps, que ce soit certains organes, les muscles, mais aussi le système nerveux, même je dirais beaucoup plus le système nerveux, le système nerveux central. On a les carences en thiamine, en B1, qui causent une maladie de carence appelée Béry-Béry. Et si je ne dis pas de bêtises, on a aussi le Béry-Béry non alcoolique, parce que du coup, beaucoup d'alcooliques sont en carence de B1, car ça fait chuter le taux de B1. Comme toutes les vitamines du groupe B, elles sont hydrosolubles, mais, 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 il existe des formes liposolubles. On a la bainfothiamine, qui est liposoluble, et les autres formes, je ne les connais pas. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais voilà, la bainfothiamine est, en tout cas, personnellement, celle que j'ai vue le plus, que ce soit en complément ou même dans la littérature. Quand je disais que ça joue un rôle sur le système nerveux central, périphérique, ben, ça joue tellement à ce niveau-là qu'une déficience, voire pire, une carence en B1, multiplie, je ne sais plus par combien, les risques de dépression, mais c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à dire sur la thiamine. Je dirais aussi que la B1 est encore pas plus importante, mais encore plus à surveiller chez les personnes diabétiques, qui sont plus enclins à des complications de neuropathie périphérique, en source, sinon, d'aliments qui contiennent le plus de B1. Ben, c'est très large. C'est très large. Il faudrait vérifier une liste sur le net. Mais souvent, tout ce qui est céréales complètes et oléagineux, c'est souvent riche en vitamine B1. Après, on a toutes les petites graines, graines de courge, graines de sésame, graines de tournesol. Si je ne dis pas de bêtises, on a aussi la levure diététique, qui a pas mal de B1, je crois. Je ne sais plus le taux de tête, comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de B2, mais le B1, je ne sais pas. Que dire d'autre, les amis ? Oui, une petite aparté aussi qui est intéressante, c'est qu'au niveau des précautions, même si c'est la dose qui fait poison avec la B1, les excès sont relargués dans les urines. Donc, un excès de B1 est rare, voire inexistant, sauf cas exceptionnel, je pense. On va terminer aussi sur les dosages, vu que c'est le dernier cours que j'ai vu, les biologies. Au niveau des dosages, du coup, la thiamine, on peut la repérer en cas de déficit, en mesurant les métabolites, qui s'élèvent de façon anormale. Donc, on a trois dosages alpha, seto, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus leur nom complet, et je ne sais plus leur chiffre de tête. Il faut vraiment... Je n'arrive pas encore à tout mémoriser. Mais voilà, on a trois dosages pour la B1, ce qui est plutôt cool. Contrairement à la B2, il n'y en a que un, je crois. Je crois que j'ai oublié quelque chose... Oui, c'est par rapport à la quantité. Au niveau des apports journaliers recommandés, l'IA est susceptible de nous donner à chaque fois les apports journaliers recommandés, car elle se base sur ça, donc il vaut mieux ça que des informations inconnues. Par contre, elle ne connaît pas les apports moyens, voire optimaux, optimaux. Du coup, concernant la vitamine B1, ce n'est pas très grave, car les apports moyens recommandés, et pas AGR, sont proches, voire un tout petit peu inférieurs aux AGR. Mais la plupart du temps, les apports optimaux sont souvent supérieurs, la plupart du temps. Donc, il ne faut pas se fier à l'IA pour les apports optimaux. Je rappelle aussi que les AGR sont uniquement les apports journaliers recommandés pour ne pas être en carence. Que dire d'autre ? Oui, j'allais oublier quelque chose d'important. La pilule, donc la pilule contraceptive, antagonise la vitamine B1, la thiamine. Donc, à surveiller quand même. C'est quand même à ne pas négliger comme information. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié. Donc, passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la vitamine B1 ? La vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine, est une vitamine hydrosoluble essentielle qui joue un rôle crucial dans le métabolisme des glucides pour produire de l'énergie. Processus biochimique. La thiamine est nécessaire pour plusieurs réactions enzymatiques clés dans le corps. 1. Coenzyme. La thiamine est convertie en thiamine pyrophosphate, TPP, une coenzyme essentielle pour le métabolisme des glucides et des acides aminés à chaînes ramifiées. 2. Cycle de Krebs. Pyruvate déshydrogénase. Le TPP est un cofacteur pour la pyruvate déshydrogénase, une enzyme qui convertit le pyruvate en acétyl-CoA, entrant ainsi dans le cycle de Krebs pour la production d'énergie. Alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Il participe également à cet enzyme dans le cycle de Krebs, essentiel pour la production d'énergie. Fonction 1. Métabolisme énergétique. En aidant à convertir les glucides en énergie utilisable, la thiamine est cruciale pour les cellules, en particulier les cellules nerveuses. 2. Fonction nerveuse. Elle joue un rôle dans la transmission des signaux nerveux et le bon fonctionnement du système nerveux. Pense à la thiamine comme à une clé de démarrage dans une voiture. Sans cette clé, la voiture, ton corps, ne peut pas démarrer et produire de l'énergie. La thiamine agit comme une clé pour les enzymes serrures du métabolisme des glucides, les activant pour qu'elles puissent fonctionner correctement. Le nom thiamine vient du mot grec thio, soufre, et amine contient un groupe amine, décrivant sa structure chimique. Imagine la thiamine comme une supervitamine portant une clé magique qui démarre la centrale énergétique de tes cellules. Carence. Une carence en thiamine peut mener à des conditions comme le beriberi et le syndrome de Wernick-Korsakov, affectant le système nerveux et la fonction cardiovasculaire. Suppléments. Les suppléments de thiamine sont utilisés pour traiter et prévenir ces carences, particulièrement dans les populations à risque. Conclusion. La vitamine B1, ou thiamine, est essentielle pour le métabolisme énergétique et la fonction nerveuse, jouant un rôle crucial dans plusieurs réactions enzymatiques. Visuel. Imagine une clé brillante, thiamine, qui démarre une grande machine à énergie, ton métabolisme, permettant à toutes les petites roues dentées, enzymes, de tourner et de produire de l'énergie. Pour te rappeler de la fonction de la thiamine, pense à B1 comme la première étape dans la production d'énergie à partir des glucides. Récapitulatif périodique. Vitamine B1, vitamine hydrosoluble essentielle. Fonction. Métabolisme énergétique. Fonction nerveuse. Rôle biochimique. Coenzyme pour les enzymes clés du cycle de Krebs. Carence. Peut causer le beriberi et le syndrome de Wernick-Korsakoff. Quelle est la principale fonction de la vitamine B1 dans le corps humain ? Ben, principale fonction de la B1, comme tu l'as très bien expliqué et comme je l'ai dit tout à l'heure au recto de la flèche-carde, donc là ça va être encore plus simplifié. Un, métabolisme énergétique et deux, soutien du système nerveux central périphérique. Et par la même occasion, donne-moi s'il te plaît une liste des sources alimentaires les plus riches en thiamine. Les AGR aussi et le risque d'antagoniste de la pilule contraceptive. Tu as bien compris les principales fonctions de la thiamine. Voici la correction. Métabolisme énergétique. En tant que coenzyme, elle aide à convertir les glucides en énergie utilisable. Deux, soutien du système nerveux. Elle est essentielle pour la transmission des signaux nerveux et le bon fonctionnement du système nerveux central et périphérique. Sources alimentaires riches en thiamine Les aliments les plus riches en thiamine incluent 1. Viande et poissons 2. Légumes et légumineuses 3. Noix et graines 4. Céréales et produits à base de céréales 5. Produits laitiers Lait, yaourt 6. Orange, melon Apports journaliers recommandés à JIR Les apports journaliers recommandés en thiamine varient selon l'âge, le sexe et les conditions physiologiques. En général, les AGR sont adultes. 1,2 mg par jour pour les hommes, 1,1 mg par jour pour les femmes. Femmes enceintes ou allaitantes, 1,4 mg par jour. Enfants Varient de 0,5 mg par jour à 1,2 mg par jour selon l'âge. Risques antagonistes avec la pilule contraceptive Certaines études suggèrent que les contraceptifs oraux peuvent diminuer les niveaux de certaines vitamines, y compris la thiamine. Voici quelques points importants. 1. Interaction potentielle Les contraceptifs oraux peuvent interférer avec le métabolisme des vitamines B, incluant la thiamine, bien que l'impact puisse varier selon les individus. 2. Surveillance des niveaux Il est recommandé aux femmes utilisant des contraceptifs oraux de surveiller leur apport en vitamines et de consulter un professionnel de santé pour des conseils personnalisés. Conclusion La thiamine, ou vitamine B1, est essentielle pour le métabolisme énergétique et le soutien du système nerveux. Les sources alimentaires riches en thiamine comprennent les viandes, les légumes, les légumineuses, les noix, les graines, les céréales, les produits laitiers et certains fruits. Les apports journaliers recommandés varient selon l'âge, le sexe et les conditions spécifiques, avec une attention particulière pour les femmes enceintes ou allaitantes. Les contraceptifs oraux peuvent potentiellement interférer avec l'absorption ou le métabolisme de la thiamine, nécessitant une surveillance attentive. Ok ok, je suis assez satisfait de ce que nous a donné Lia. Alors il y a des choses qu'elle n'a pas dit, que j'avais cité tout à l'heure, mais il y a des choses qu'elle a complémentées qui sont intéressantes, comme en plus du beriberi en cas de carence, le syndrome de Korshakov, je ne sais plus comment on prononce. Mais ça je ne connaissais pas, donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs je vais tout de suite noter d'en faire une flashcard. Il y a des choses qu'elle a oubliées, bien entendu, et moi aussi d'ailleurs, c'était par rapport à la sensibilité de la chaleur. Alors il faut savoir que la vitamine B1, comme la vitamine C, est sensible à la chaleur. Alors je n'ai pas les points critiques de température malheureusement. Mais bon, à force qu'on retombe sur cette flashcard, on détaillera ça en profondeur, ne vous en faites pas. Voilà, voilà, passons maintenant à la flashcard inédite, c'est parti ! C'est quoi la photosynthèse ? Ok, alors bon, à premier abord, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir avec la santé, mais j'avoue que c'est un petit peu éloigné, mais il y a quand même pas mal de liens, étant donné que pas de photosynthèse, pas de végétaux, pas de végétaux, pas de vie. Bon, j'avoue que c'est un gros raccourci, mais c'est pour montrer rapidement son importance. Et puis bon, ça fait un petit rappel de biologie comme ça. Du coup, la photosynthèse, en fait c'est un processus biochimique du règne végétal uniquement qui permet à des végétaux du coup de synthétiser de la matière comme des fibres en utilisant plusieurs types d'énergie. Et dans le cas de la photosynthèse, c'est de la lumière, de l'eau et du dioxyde de carbone. Plus précisément, la photosynthèse absorbe du dioxyde de carbone. L'eau aussi est absorbée, ces deux dernières, par les racines du végétal. Tout ça se fait grâce à l'énergie solaire qui tape sur la feuille. Après, il y a un mécanisme aussi avec la libération de glucides. Mais je ne me rappelle pas trop, je n'ai pas tout compris d'ailleurs. Que dire d'autre sur la photosynthèse ? Après, j'ai dit uniquement du règne végétal. Je crois qu'il y a des bactéries qui peuvent synthétiser aussi, enfin, faire de la photosynthèse. Donc, si je ne me trompe pas, c'est quand même dingue et grave intéressant. Mine de rien, c'est assez complexe comme processus. Je veux dire par là qu'on peut rentrer dans les détails hyper profonds. De toute façon, à force de tomber sur des flashcards sur ce sujet, on approfondira. Mais on ne va pas tout faire maintenant. Déjà que je ne connais pas énormément de choses sur la photosynthèse. Mais en gros, voilà. L'étymologie, tant que j'y pense, je ne la connais pas. Mais photosynthèse, on entend bien le nom photo, lumière, je crois. Et synthèse synthétique, synthétisée, la fabrication ou l'utilisation de la lumière pour fabriquer de l'énergie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est un processus vital à tout le règne végétal qui convertit la lumière en énergie, grosso modo. Qui peut produire certains macronutriments. Donc je pense que c'est les glucides. Mais je n'ai pas tout compris encore là-dedans. Qui libère de l'oxygène aussi. J'ai oublié de préciser, mais qui absorbe une partie du dioxyde de carbone. Et qui relâche aussi de l'oxygène. Donc hyper intéressant. Et comme je l'ai dit rapidement, c'est la feuille qui est responsable de la photosynthèse et pas d'autres parties comme la tige. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Et je m'arrête là parce que ça commence à être un peu brouillon. Donc passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la photosynthèse ? La photosynthèse est le processus par lequel les plantes, les algues et certaines bactéries convertissent la lumière du soleil en énergie chimique sous forme de glucose. La photosynthèse se déroule principalement dans les chloroplastes des cellules végétales et peut être divisée en deux étapes principales. 1. Réaction lumineuse. Phase claire. Lieux. Thylakhoïdes des chloroplastes. Processus. La chlorophylle capte l'énergie lumineuse du soleil. Cette énergie est utilisée pour scinder l'eau, H2O, en oxygène, O2, protons, H+, et électrons. L'oxygène est libéré dans l'atmosphère. Les électrons et les protons sont utilisés pour produire de l'ATP, adénosine triphosphate, et du NADPH, nicotinamide adénine dinucléotide phosphate. 2. Cycle de Calvin, phase sombre. Lieux. Stromade et chloroplastes. Processus. Le dioxyde de carbone, CO2, est fixé en utilisant l'ATP et le NADPH produit lors des réactions lumineuses. Le CO2 est converti en glucose, 6H12O6, à travers une série de réactions enzymatiques. Fonctions. 1. Production de glucose. Source d'énergie pour les plantes et base de la chaîne alimentaire. 2. Libération d'oxygène. Essentiel pour la respiration des organismes aérobis. Pense à la photosynthèse comme à une usine solaire. Les plantes utilisent la lumière du soleil pour fabriquer de l'énergie sous forme de glucose, tout en libérant de l'oxygène comme sous-produit. Dans les réactions de la photosynthèse, les enzymes agissent comme des serrures activées par des clés spécifiques. Substrats comme le CO2. Étymologie. Le mot photosynthèse vient des mots grecs photo, lumière et synthésis. Mettre ensemble. Décrivant le processus de mise en commun de molécules en utilisant la lumière. Imagine les plantes comme des petites fabriques de sucre fonctionnant à l'énergie solaire, avec des ouvriers, enzymes, qui assemblent des morceaux de CO2 pour produire du glucose. Agriculture. Optimiser la photosynthèse pour augmenter les rendements des cultures. Énergie renouvelable. Inspiration pour le développement de cellules solaires bio-inspirées. Conclusion. La photosynthèse est un processus vital par lequel les plantes convertissent la lumière solaire en énergie chimique, produisant du glucose et libérant de l'oxygène. Ce processus se déroule en deux étapes principales. Les réactions lumineuses et le cycle de Calvin. Visuel. Imagine une feuille verte avec de petits panneaux solaires captant la lumière et des ouvriers à l'intérieur, enzymes, utilisant cette énergie pour assembler des molécules de glucose. Pour te rappeler des deux étapes de la photosynthèse, pense à lumière-Calvin. Lumière, réaction lumineuse. Calvin, cycle de Calvin, réaction sombre. Récapitulatif périodique. Photosynthèse, conversion de la lumière solaire en énergie chimique. Réaction lumineuse, production d'ATP et de NADPH, libération d'oxygène. Cycle de Calvin, fixation du CO2 en glucose. Quels sont les deux principaux produits des réactions lumineuses de la photosynthèse? Alors, les deux principaux produits de réaction par la photosynthèse, je dirais en premier l'énergie, en deuxième la libération d'oxygène et je rajouterais même en troisième le glucose du coup. Presque correct. Voici les précisions. 1. Produit des réactions lumineuses. ATP énergie. NADPH, un autre transporteur d'énergie. Oxygène, libéré comme sous-produit. 2. Glucose. Produit du cycle de Calvin, réaction sombre, qui utilise l'ATP et le NADPH produits par les réactions lumineuses. Les deux principaux produits des réactions lumineuses de la photosynthèse sont ATP et le NADPH. L'oxygène est également libéré lors de ces réactions. Mais le glucose est produit lors du cycle de Calvin qui utilise l'énergie des réactions lumineuses. Ok, trop stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper bien expliqué. Et d'ailleurs, elle nous a parlé, elle, l'IA, du cycle de Calvin et j'ai oublié de l'aborder. D'ailleurs, je vais en faire une flashcard, comme ça on tombera dessus à l'occasion. Puis, voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !